bienvenue dans cette nouvelle vidéo elle n'est pas monétisée donc mettez la un maximum en avant avec le like le partage et en commentaire mettez vous mettez votre rappeur favori parce qu'aujourd'hui on va parler des rappeurs génériques donc cette vidéo elle sera en deux parties une partie avec les filles une partie avec les garçons je vais faire comme dans les shorts étant donné que c'est la troisième et dernière partie je vais faire comme dans les shorts ça veut dire séparer les filles des garçons mais on va commencer avec les garçons et dans les shorts j'avais cité trois rappeurs à la première partie qui sont j'ai beaucoup C'est parti ! Donc c'était ces trois rappeurs là où vous venez d'avoir un extrait qui ont été cités dans les trois premiers. Les trois autres qui ont été cités dans la partie 2 sont Chugman. Yohna. Et aujourd'hui, on va parler de quatre haute rappeurs. Pour le premier, direction le Japon. Donc on va parler de Hideoshi. Hideoshi qui est un rappeur japonais qui est pour moi le plus complet pour avoir écouté un bon nombre de rappeurs japonais. C'est le seul à l'heure actuelle que je surkiffe, qui est polyvalent, qui peut faire du fast rap, du rap vénère et aussi du rap chill comme il a montré dans son dernier clip. Il arrivera mieux qu'un extrait. Ensuite, pour les autres, on va partir en Corée du Sud. Et on va parler de Justice. Justice, c'est un des premiers rappeurs coréens que j'ai découvert avec Ziko, J Park et Deeper Life ainsi que Chang Mo. Bon, ça fait partie des premiers rappeurs que j'ai découvert, alors bien évidemment, je l'ai kiffé parce que ce mec-là, il a un style à l'US, mais aussi un style bien à lui. Il a rien de mieux qu'un extrait également. Ces rappeurs-là, en fait, on ne peut qu'en parler avec des extraits. Donc tout de suite, un extrait. On reste en Corée du Sud pour parler de Blue et celui-là, j'ai l'impression que sa carrière, elle est en deux parties. Il fait des sons pour sa femme, au fond du mois où il parle de sa femme et c'est très chill. Et d'un autre côté, il fait des sons où il est avec ses potes, où il se lâche un peu plus et là, c'est du vénère. Pareil, un extrait tout de suite. Ensuite, le quatrième rappeur dont je vais parler, c'est John O'Flo. Ce mec-là, sa carrière, j'ai l'impression qu'elle est en plusieurs parties. Début de carrière, il va te faire du son à l'ancienne, super lourd. Il va te faire un autre son où il va avoir un style US, un autre style où il va avoir un style un peu plus coréen. Où vraiment, où il va kicker. Ou des fois, il va te faire des sons où c'est totalement posé, t'écoutes, c'est archi détente. Pareil, rien que mieux qu'un extrait. Bien évidemment, j'aurais pu parler de plein d'autres rappeurs en Corée du Sud. Et donc, on va rester avec eux. Et je vais parler de Loco, Dean, Crush, Panamoko. Qui font partie de ces rappeurs qui ont la double casquette rappeur et chanteur. Mais parfois, ils te rappellent très bien qui sont rappeurs. Bien évidemment, il n'y a pas que eux. Il y a aussi Gekko qui fait partie de Dynamite Duo. Et pareil, Dynamite Duo qui est un duo incroyable et iconique. Mais bon, je pourrais en citer encore plein d'autres. Mais ces cadeaux, ces maisons, des extraits. Ouais, c'est l'heure de faire des bêtises. J'ai monté plusieurs S.E.A.E. Encore trois pis j'achète une plage. Story grave, bandit brave, c'est toujours pour ceux qui savent. J'suis dans la musique, comme l'était Marvin Gaye. Va t'faire enculer par un genou de Gaye. La vie des noirs compte, rien ne va changer sans continuer à s'agenouiller. J't'arrache tes yeux, j'les écrase et j'en fais des oeufs brouillis. Eh, pas de sortie de peau, c'est bon, je suis plus là, à l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro, 3, 4, sortie de peau, je suis dans le bolide allemand, je vais chercher ma ruby en gros bolide allemand, eh. Bah tiens, pourquoi t'as mis des histoires de rappeurs français ? Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je vais faire semblant. C'est un enfoiré ! Enfoiré, va ! Ouais, donc tant qu'on est, les seuls rappeurs français que j'écoute à l'heure actuelle, c'est Le Fa, ZX, Les Cyniques. Et de temps en temps, Booba, c'est les seuls rappeurs français que j'écoute actuellement, mais bon, quand même un extrait des rappeurs coréens qui j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui définirai cette vidéo. Non, non, j'ai pas envie. Non, la flemme, très clairement j'ai flemme, flemme. Lui sait qu'il y a une assez de vidéos. C'est John Rachid. Allez, à bientôt, et on n'oublie jamais, le bon rap, c'est simple à reconnaître, c'est quand tes oreilles et ton cerveau font kiffer ton cœur.